Alors on utilise aujourd'hui toutes sortes de raccourcis, il y en a qui parlent de fibres dans la poche, il y en a qui parlent de DSL dans la poche. On est sur des débits partagés de l'ordre de 100 à 150 mégabits en fonction des réseaux. Donc c'est assez monstrueux par rapport à ce qu'on peut trouver en 3G ou ce qui est déployé massivement aujourd'hui. Les gens qui font du speed test avec leur terminal 3G, bien qu'on ait des débits PIC qui permettent d'aller jusqu'à 40 mégabits, on est plutôt en moyenne dans du 3 à 5 mégabits par seconde. Donc là on va aller sur un ordre de grandeur une fois qu'on va commencer à avoir des réseaux où il va y avoir un peu de charge. Ça veut dire que les premières personnes arrivent sur des réseaux où ils sont tout seuls et là ils ont des qualités de service phénoménales. Donc le début... On avait sa tête rémantard, on se disait c'est assez génial alors à la fin de l'internet. Le jour où on est passé à la DSL, on s'est dit ah ouais la vache ça change la vie et pourtant on faisait pas d'usage complètement différent. Il y a les jeux en ligne qui sont arrivés mais finalement ça n'a pas changé tant les usages que ça. Ce qui a changé c'est la rapidité où on le faisait et la fréquentation et le nombre de fois où on pouvait le faire. Et donc c'est d'abord la 4G, la rapidité elle apporte une meilleure expérience client, un confort d'utilisation et ça permet de développer des agences d'usage que les clients faisaient auparavant. Donc on voit que l'appétence sur tous les écrans du contenu est une évidence. Et à partir du moment où la technologie ne va plus être un frein à cet usage et à partir du moment où effectivement on voit une vidéo sur son smartphone, sur sa tablette ne sera plus pénible, on est convaincu que l'usage va augmenter. Alors on est... vous l'avez compris, il y a un schisme autour de cette table entre ceux qui pensent que c'est une révolution et puis ceux qui pensent que c'est une évolution.